Premièrement, je lui conseille d'avoir un très bon plan d'affaires, puis bien sûr de le maîtriser parfaitement pour être en mesure de bien le présenter à ses bailleurs profonds. En deuxième lieu, je lui conseille d'utiliser tous les leviers financiers qui existent. Il y en a quand même plusieurs. Je pense que ce soir, les entrepreneurs vont avoir la chance d'en découvrir quelques-uns, donc de les utiliser pour exploiter au plan potentiel l'effet de levier de ces programmes. Et bien sûr, il faut absolument qu'ils sachent bien s'entourer de professionnels compétents et complémentaires pour démontrer qu'ils ont une équipe, que ce n'est pas juste eux qui tiennent tout ce projet. Eh bien, premièrement, avant de commencer la démarche de financement, ça a l'air simple à dire un peu, mais il faut savoir ce qu'on achète. Donc, l'entreprise qu'on veut acquérir, à un moment donné, d'un, il faut s'entendre sur un prix, savoir le prix qu'on veut payer, être capable de justifier ce prix-là, mais à suite de ça, concrètement, être capable de faire le lien avec ce qu'on achète réellement. C'est-à-dire qu'on paye, je ne sais pas, moins 600 000 $ une compagnie, mais réellement, qu'est-ce qu'on achète? On achète-tu des comptes à recevoir, on achète de l'inventaire, on achète des équipements, on achète une bâtisse, ou c'est de l'achalandage. Parce que, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'évidemment, on ne finance pas de la même manière des équipements, une bâtisse ou de l'achalandage. Donc, dépendamment de ce qu'on achète, on ira peut-être pas voir les mêmes personnes. Donc, je dirais, la base vraiment bien-orientée sur cette stratégie de financement, c'est de savoir ce qu'on achète, faire le lien entre les prix qu'on paye, puis on y s'active tant d'argent qu'on paye. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que si on veut que la transaction se fasse, il faut être capable de négocier une balance de vente. S'il n'y a pas de balance de vente, ça va être difficile d'intéresser d'autres partenaires financiers à embarquer dans nos projets. Je dirais, d'abord, d'avoir un plan d'affaires crédit, d'avoir un plan d'affaires qui va convaincre un partenaire financier de leur intérêt, de leur connaissance du secteur d'activité. Et ça commence d'abord par choisir un secteur d'activité qui les intéresse et qui les connaisse, dans lequel ils ont déjà un peu d'expérience à tout et loin, une certaine connaissance, et pour lequel ils ont des idées de croissance, des idées de planification stratégique. Ça va rendre leur plan d'affaires beaucoup plus crédit auprès d'un partenaire financier potentiel. C'est le premier conseil d'avoir un plan d'affaires crédit à tout point de vue. Et pense également au niveau du secteur d'activité qui choisit le secteur d'activité, dans lequel ils ont un peu d'expertise. Je pense qu'une des premières choses importantes, ça se fait qu'il se prépare, en fait, avant de venir nous voir. Plusieurs par là, pour ce qu'ils entendent, c'est d'abord qu'il identifie la cible de son projet, tout ça, et puis qu'il rassemble l'information qu'il a besoin. Par exemple, s'il fait une transaction d'achat d'entreprise, qu'il a déjà peut-être une première entente avec le vendeur, qu'il rassemble l'information financière sur l'entreprise, qu'il se renseigne sur l'entreprise. Et puis qu'il apporte aussi ses informations personnelles, le bilan personnel, c'est tout ça. Pour connaître un peu ses motivations, qu'est-ce qui l'intéresse dans l'action, dans l'achat d'entreprise, qu'est-ce qui le motive. Donc, qu'il arrive préparé. D'abord, il faut que la personne arrive avec une bonne préparation. Il faut qu'elle ait, idéalement, une bonne connaissance de l'entreprise, idéalement, qu'elle peut acquérir. Donc, habituellement, on demande qu'il y ait un plan d'affaires qui est monté, d'avoir un plan historique de la compagnie précédente, ou qu'il y ait la justification aussi du prix qui est demandée. Et également, des prévisions qui vont nous démontrer, parce que souvent, lorsqu'il y a une acquisition d'entreprise comme ça, une relève, il y a des changements, il y a des salaires qui se payent en moins, des choses comme ça. Donc, on demande aux gens qu'ils aient fait un ajustement dans les prévisions, à savoir ce ne sont pas les économies qu'ils vont faire suite à la relève ou les nouveaux projets qu'ils ont aussi. Donc, bien préparer un bon plan d'affaires.